Le 16 avril dernier, le chef de ce prestigieux restaurant du Vieux-Port de Marseille nous avait reçu, en plein confinement, une période très douloureuse. Mais bon, c'est un peu triste. Les frigos sont vides. Personne qui travaille. C'est un cauchemar. On n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il allait arriver. La ville vide, pas de clients dans le restaurant. Donc il vaut mieux que lorsqu'on rouvre, tous les voyants soient ouverts et qu'on puisse travailler correctement. Deux mois plus tard, nous y sommes retournés. Le moral est de retour, même si le restaurant ne tourne pas encore à 100%. Écoutez, quand vous êtes venus la dernière fois, on nous avait annoncé la fermeture. On venait de fermer. C'était vraiment la désolation. Aujourd'hui, on est ouvert. Il est vrai que ça fait plaisir de rouvrir son affaire, de revoir un petit peu des clients. Mais quand même, l'activité, elle est basse. Alors, une table sur deux. Les serveurs, ils se nettoient les mains avec du gel hydroalcoolique à chaque fois qu'ils changent de table. Il y a le port du masque pour les serveurs. Les surfaces, elles sont nettoyées régulièrement. Enfin, on a fait ce qu'il fallait pour les toilettes. Les vestiaires des clients, c'est interdit. Les vestiaires du personnel, voilà, on est en place. Petite semaine. Alors bon, c'est très calme le midi. Le soir, on va dire, fréquentation moyenne, on est à 25% du chiffre de ce qu'on devrait faire. Je pense qu'en juillet-août, avec le tourisme français et l'ouverture des frontières, on va un peu plus travailler. Si on fait 50% du chiffre de l'année passée, on sera content. Venez manger chez moi. Il y a des bons plats. L'emplacement est exceptionnel. Vous avez la bonne mer, les bateaux en face et le poisson. Alors, on va.